Frédéric Pont, comédien de la compagnie du 7e cercle, est l'auteur du spectacle « Pas qu'à croire ». Il relate avec infiniment d'humour et de justesse le langage et la gestuelle de l'époque paysanne des années 60-70. Lors de la représentation donnée dans la très ancienne pièce à vivre d'une ferme de quadméal, l'une de nos équipes était présente. On met les poignetaires dans le petit patates, quoi. Le hangar à patates, quoi. Et mon père s'enferme alors, le matin, toute la matinée, à regarder les poignets, les poignets. Et ils sortaient de là, là, avec le plus beau de ces boutons, et dedans, les plus belles des pommes de thé. Et ceux-là mettaient ça devant la porte d'entrée, de fait que dès que quelqu'un rentrait, les gens tapaient dans le bouton, quoi. Les gens devaient regarder. Les gens regardaient là, le bouton, et disaient « Où j'ai des pommes de thé, homin ? Des belles pommes de thé, homin ? » Et mon père disait là, alors, « Oh, le tout venant, quoi. » « Moi, tous les ans, je suis ennuyé des pommes de thé. » « Il y en a encore, il va faire des petites, des pourris, des malades de médium, mais moi, je n'arrive pas. » « Je ne fais que des belles. » « Mon père n'avait pas si pris la Seine Vierge ou le cas d'autre, quoi. » « Et on avait commencé à tirer dans le champ, quoi. » « Mais pour l'été, elle n'était pas bonne. » « Peut-être est verte, quoi. » « On l'avait tiré qu'un quart de rang, quoi. » « Il avait fallu pour mon père aller voir le dimanche, les autres, quoi. » « Il s'est dit, « Ah, c'est l'or. » « Comme si l'or allait être exécuté, quoi. » « Et l'or lui a dit, « Alors ? » « Comment a été planté cette année ? » « C'est terrible qu'il a dit, terrible. » « On a tiré qu'un quart de rang, on a fait autant de rameaux que les années précédentes. » « C'est un hommage rendu à nos anciens. » « J'ai eu la chance d'être connu dans un milieu agricole. » « Et à travers mes différentes rencontres de personnalités, j'ai rencontré des gens qui avaient la passion du monde agricole, une facilité à raconter des histoires, passionnante tant par l'histoire en elle-même que par la manière dont elle était racontée. » « J'ai voulu, à travers ce spectacle, le rendre hommage. » « Les personnages que vous faites apparaître, en fait, sont très attachants. » « J'essaie de raconter les gens qui, moi, m'ont plu, les gens pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. » « Donc, j'essaie de rendre ces personnages aussi attachants qu'ils ont été attachants pour moi. » « Il y avait du monde dans les champs à venir ramacher. » « Plein de jeunes, tous les jeunes du Hamon qui venaient de la ville. » « Enfin, les jeunes, les pays des Gournis, quoi. » « Il faut qu'ils aient la vie de travail, quoi. » « Et parmi tous ceux-là qui sont venus au point de terre, ils ont tous trouvé du travail. » « Certains étaient doués pour les études, d'autres non, mais ils ont tous trouvé du travail. » « Hein, Poulik ? » « Hein ? » « T'as trouvé du travail, toi aussi, hein ? » « Ben oui, ici, quoi. » « Garçon vaché, hein ? » « Oui, oui. » « T'aimes bien, oui. » « T'aimes bien, oui. » « Au début, c'était dur, hein ? » « Oui, oui. » « Quand il n'y a pas les fils, hein ? » « Ça bouge, les vaches, quoi. » « Les vaches, elles sont partout, hein ? » « Oui, oui. » « Maintenant, les fils, c'est plus facile, hein ? » « Mais oui, ça pique. » « Ça pique, les fils. » « Les vaches ramassent deux, trois coups, elles ont compris, quoi. » « Si elles ramassent deux, trois décharges par jour, par jour... » « D'un coup, je les supprime à pisser sur les fils. » « Ça pique aussi, hein. » « Ça pique aussi, oui. » « Qu'est-ce que l'on a dit ? » « Faut pas faire bibi sur le fil, sinon tu vas escadrer ton matériel. » « Oui, oui. » « La compagnie du 7e cercle a été créée il y a un an, en mai 2015. » « L'objectif de la compagnie est de mettre en valeur le patrimoine, avec des spectacles qui sont créés à partir de la récolte de paroles d'habitants. » « Les publics peuvent venir découvrir des lieux atypiques, comme une ferme, ou pourquoi pas une chapelle, en dehors du cadre conventionnel d'une salle de spectacle. » « Ça l'a pas lu son mari jeune, moi. » « Mais ça l'a toujours tourné l'affaire toute seule. » « Jamais, jamais besonnée. » « Ça l'avait pas grand-chose, mais il y avait rien à perdre avec elle. » « Ça l'a faisait des lapins. » « Comme ça, elle avait la viande, et tous les ans, elle avait un manteau neuf. » « Elle a posé des lapins. » « Voilà la messe. » « Elle a eu même deux manteaux, là, et son chien est mort. » « Un jaune manteau, là. » « Un manteau berger allemand, là. » « Sur le côté, là, et jaune sur le devant, voilà. » « Un grand point à la messe, là. » « C'est un jaune, là. » « Ah, t'es une femme rude. » « Ça l'a même été jamais de bisous, quoi. » « Elle a un grand sarreau, bisous, quoi. » « Et ça, là, quand on avait fait à l'épendoté, là, ça l'a pucé dans le rang. » « On la voyait, elle ramassait, là. » « Elle reculait, là, deux, trois bords. » « Elle faisait ça, là, de regarder le fond du champ, là. » « On est encore loin du fond du champ, là. » « Vous avez un tirant à ramasser ton boule de pêche ! » « Vous n'êtes pas un esclave aussi ! » « On est encore loin. 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 » Prenant un magnét hunger, vous ? » « Je sais pas. «